Bonjour et bienvenue à la capsule portant sur le bébé et ses caractéristiques. Au cours de cette capsule, nous aborderons les thèmes suivants. La tête du nouveau-né, la peau du nouveau-né, la température du nouveau-né, sa respiration, ses yeux, son cordon ombilical, ses organes génitaux à la naissance, ainsi que l'hygiène du nouveau-né. La tête du bébé est grosse et lourde par rapport au reste de son corps. Elle aura besoin d'être soutenue pendant les trois premiers mois de sa vie. Les eaux du crâne ne sont pas encore soudées. Les fontanelles se reformeront entre 9 et 18 mois. La fontanelle sur le dessus de sa tête est en forme de losange et celle située derrière la tête est en forme de triangle. Ses zones sont fragiles, mais elles peuvent être touchées délicatement sans crainte. Lorsqu'il naît, le crâne de bébé peut avoir un modelage. Cela sera dû aux pressions lors de l'accouchement, de sa position ou encore s'il y a eu utilisation de la ventouse lors de l'accouchement. Quelques semaines suivant l'accouchement, la tête reprendra sa forme arrondie. Ceci ne cause aucun dommage. Il est important de manipuler la tête du bébé délicatement. La présence d'une équimose peut être douloureuse pour lui. Comme les eaux de son crâne sont encore moues, la tête du bébé peut se déformer et ne plus être symétrique s'il passe de longs moments dans la même position. Certaines actions peuvent aider à prévenir la plagiocéphalie, aussi appelée tête plate. Par exemple, vous pouvez changer la position de bébé dans sa couchette à chaque jour lorsqu'il est couché sur le dos. Bébé a besoin de passer du temps sur le ventre plusieurs fois par jour lorsque papa ou maman est présent et qu'il joue avec lui afin de favoriser le développement de ses muscles et prévenir la plagiocéphalie. Alternez les positions lors du changement de couche. Changez de bras si bébé est au biberon. Et surtout, ne pas laisser bébé trop longtemps dans les sièges auto ou dans les petits sièges vibrants et balançoires. La peau du nouveau-né est généralement lisse, douce et peut-être transparente par endroits. Sa couleur est rougeade et varie selon l'origine ethnique. Elle peut présenter quelques petites particularités qui lui est propres. La présence de milium, de petits points blancs sur le nez et le visage et ils disparaissent dans les premiers mois de vie. L'hérythème toxique est très fréquent. Il est plus connu sous le nom de rage du nouveau-né. Il n'y a pas de cause connue, pas de traitement et il n'est pas douloureux. Il disparaît généralement en quelques jours. L'acrocyanose des mains et des pieds est due à l'immaturité du système circulatoire. Elle dure quelques heures à quelques jours après la naissance. La peau de bébé peut être sèche, surtout chez les bébés qui ont dépassé leur date prévue d'accouchement. Une simple hydratation à l'aide d'une lotion pour bébé sera recommandée. L'hectare néonatale, aussi appelée jaunisse, est un phénomène physiologique relié à l'immaturité du foie. Elle survient à deux à trois jours de vie. Chez la plupart des bébés en santé, aucun traitement n'est nécessaire à moins que le bébé devienne somnolent et ne tête pas bien. L'hectare n'entraîne pas de problème si bébé fait des selles, urine normalement et prend du poids de façon adéquate et se développe bien. L'infirmière du CLSC en fera le suivi lors des visites à domicile. La bilirubine est éliminée dans les selles. Il est important que le bébé boive assez de lait. Elle disparaît après la première semaine de vie, mais peut persister jusqu'à deux mois chez les bébés à l'été. Lors de la naissance, le nouveau-né aura de la difficulté à conserver sa chaleur. Le pot à pot aide le bébé à réguler sa température. La température de pièce idéale se situe entre 20 et 22 degrés Celsius et il est préférable de bien habiller bébé et d'ajouter ou retirer une couverture au besoin. Bébé ne doit pas transpirer. Si c'est le cas, c'est qu'il a trop chaud. Il n'est pas nécessaire de prendre la température de bébé à tous les jours, seulement en cas de doute. Il est important de posséder un thermomètre rectal dans votre pharmacie pour bébé. La méthode privilégiée pour les enfants de moins de 5 ans est la méthode rectale, car elle est plus précise, plus fiable, sécuritaire et rapide. Utilisez un lubrifiant à base d'eau et insérez le thermomètre d'environ 1,5 cm. Normalement, la température devrait se retrouver entre 36,5 et 37,5. Lorsque la température rectale dépense 38 degrés Celsius, c'est que l'enfant fait de la fièvre. Consultez un médecin si votre bébé fait de la fièvre et qu'il a moins de 3 mois. Ne jamais donner de bain froid ou encore faire une friction avec de l'alcool à friction. L'acétaminophène est le premier choix lorsque votre enfant a plus de 3 mois et qu'il fait de la température. Il est important d'en avoir à la maison pour les premiers vaccins de 2 mois. Toujours se fier au poids de l'enfant avant d'administrer le médicament. Ne jamais mélanger le médicament avec un autre liquide, car si l'enfant ne le prend pas tout, il est impossible de savoir quelle quantité du médicament lui aura été administré. L'ibuprofène sera le médicament de deuxième choix lorsque l'acétaminophène n'aura pas eu l'effet escompté. Il est important de ne jamais l'administrer si votre enfant a moins de 6 mois, car il est dur pour le système digestif et peut occasionner des effets secondaires. Si votre bébé a plus de 6 mois, donnez-lui l'ibuprofène en même temps qu'une collation. La respiration du nouveau-né est rapide, profonde, irrégulière et parfois bruyante. Ils peuvent éternuer jusqu'à 12 fois par jour pour se débarrasser de leur sécrétion. Bébé n'a pas nécessairement un rhume, c'est seulement que les poils protégeant les narines ne sont pas assez développés. Il est important de maintenir le nez dégagé parce qu'à cet âge, les nouveaux-nés ne respirent pas par la bouche. La solution privilégiée est l'hygiène nasale avec une solution saline. Une recette de solution saline est disponible dans votre mieux-vivre avec votre enfant dans la section santé. Vous pouvez aussi utiliser des solutions vendues en pharmacie, telles que Salinex ou HydraSense. Utilisez-les avec un compte-gouttes ou une petite seringue. Utilisez seulement le mouche bébé lorsque bébé est très congestionné ou que la solution saline n'est pas efficace. Utilisez toujours la solution saline avant le mouche bébé afin de rendre les sécrétions plus liquides. Choisissez un mouche bébé qui se démonte au complet afin de faciliter le nettoyage. N'utilisez jamais des gouttes ou des vaporisateurs médicamenteux comme de décongestionnant. Contrairement à la croyance populaire, bébé voit très bien jusqu'à 8 à 12 pouces dès la naissance. Jusqu'à 6 mois, il peut sembler louché, c'est normal. Il a de la difficulté à contrôler ses muscles. La plupart des nouveaux-nés ont les yeux bleus à la naissance. La couleur des yeux devient définitive entre 3 mois et 1 an. Lorsque les yeux de bébé présentent des écoulements, essuyez-les doucement avec une débarbouillette humide. Utilisez une section propre pour chaque oeil. Un massage du coin de l'oeil peut aider à désengorger le canal lacrymal. Consultez un médecin s'il y a présence d'enflure, de rougeur au pourtour de l'oeil ou encore si la conjonctive de l'oeil est rouge. Le cordon ombilical est blanc à la naissance. Il tombe généralement entre la 5e et la 21e journée suite à sa naissance. Il est important de nettoyer le pourtour tous les jours à l'aide de l'eau et un Q-tip, bien asséché par la suite ou après le bain. Laissez-le sécher à l'air, ne pas le recouvrir d'une compresse ou de la couche. Il sera normal de voir de petites traces de sang sur les vêtements, surtout les jours précédant la tombée du cordon. Il est important de ne pas mettre de crème ou d'alcool et de consulter s'il y a une rougeur au niveau de la peau ou s'il y a un écoulement et que le nombril sent mauvais. Les organes génitaux à la naissance présentent quelques petites particularités. Les petites filles ont généralement les petites lèvres de la vulve gonflées pendant les deux ou trois premiers jours. Il peut y avoir des dépôts blanchantes, c'est le vernix, qui est une très bonne protection contre les bactéries. Il ne faut pas s'inquiéter si quelques gouttes de sang apparaissent au niveau du vagin dans les premières semaines. Ceci est causé par un surplus d'hormones transmis par la mère. Pour nettoyer la région génitale des petites filles, lavez et essuyez doucement en allant de l'avant vers l'arrière. Lavez et essuyez la région de l'anus de l'avant vers l'arrière afin de s'assurer de ne pas ramener des bactéries provenant des selles vers le vagin ou encore le méa urinaire, ce qui pourrait avoir comme conséquence une infection urinaire. Les petits garçons, tant qu'à eux, ont les testicules descendues dans le scrotum, qui est rouge, violacé et peut parfois être un peu enflé. Le prépuce adhère au gland. La circoncision pourrait être pratiquée en cas d'indication médicale. Si la circoncision est demandée pour des raisons religieuses, ce sera fait au privé. Lors du nettoyage, lavez et essuyez doucement le pénis, le scrotum et l'anus. Il est important de ne pas rétracter le prépuce. Les seins peuvent être gonflés autant chez les filles que chez les garçons. Quelques gouttes de lait peuvent même être observées. Encore une fois, c'est un échange d'hormones transmis par la mère durant l'accouchement. Généralement, ce phénomène similaire à la montée laiteuse disparaît dans les premières semaines de vie. La première selle de bébé s'appelle le méconium. Elle est foncée et collante. Ce sont des résidus accumulés dans l'intestin du bébé lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Le lait maternel des premiers jours, le colostrum, favorise l'expulsion du méconium. Les selles varient par la suite selon le type d'alimentation. Les selles rouges ou noires ne sont jamais normales. Les mixtions sont peu abondantes les premiers jours de vie. Puis, après la montée laiteuse, généralement, on en retrouvera au moins six et plus par jour. Elle est normale si elle est jaune pâle et sans odeur. La présence de petites taches oranges est généralement liée à un signe de déshydratation. La décision d'utiliser des couches jetables ou lavables est un choix personnel. Les couches jetables sont plus chères à long terme. Et les couches lavables sont plus chères à l'achat, mais plus rentables à long terme. La ville de Sept-Îles offre une subvention aux nouveaux parents pour l'achat de couches lavables. Il est important de changer fréquemment la couche de bébé et dès qu'il y a des selles. Nettoyez les organes génitaux avec de l'eau et du savon. S'il n'y a pas d'eau disponible, utilisez des serviettes jetables humides non parfumées. Au centre hospitalier, lorsque bébé fait encore ses selles méconium, on vous recommandera d'utiliser de la vaseline sur les fesses afin de faciliter le nettoyage de ses selles qui collent beaucoup. Par la suite, s'il n'y a pas de rougeur, il n'est pas nécessaire de mettre de la crème. Laissez la peau respirer. Par contre, à la moindre rougeur, mettez de la crème de zinc. Il en existe plusieurs sortes avec différentes consistances. Vous trouverez celles qui fonctionnent le mieux pour votre bébé. Si les rougeurs persistent ou s'il y a présence de boutons, consultez un médecin. Les poudres pour bébés à base de taques ne sont plus utilisées car elles peuvent causer des problèmes respiratoires. Il est préférable de laver votre bébé dans la baignoire ou dans une petite baignoire prévue pour lui, plutôt qu'à l'éponge. Une démonstration de bain sera faite au centre hospitalier. Bébé peut être lavé dans le bain même si son cordon est toujours présent. Les premières fois, il pleurera beaucoup parce qu'il a froid. Cela deviendra un moment de plaisir en vieillissant. Faites attention aux produits parfumés. Utilisez un savon doux. Ne laissez jamais votre bébé seul dans la baignoire. Soutenez toujours son cou et sa tête. La température de l'eau doit être à 37 degrés Celsius. N'ajoutez pas d'eau tiède ni d'eau chaude lorsque bébé est dans la baignoire. Portez une attention particulière aux petits plis de peau pour le lavage et le séchage. Les sièges de bain ne sont pas recommandés. Beaucoup d'accidents sont reliés à ces accessoires. Vous pouvez donner un bain un jour sur deux, mais lavez le visage, les mains, les organes génitaux et les fesses tous les jours. Ne donnez pas le bain tout de suite après l'avoir nourri. Préparez-vous. Ayez tout votre matériel prêt. La pièce doit être chaude entre 22 et 24 degrés Celsius. Enlevez vos bijoux et lavez-vous les mains avant de débuter le bain. Dès la naissance, nettoyez l'intérieur de la bouche de bébé avec une petite débarbouillette. Cela aidera à prévenir le muguet et installera une routine d'hygiène buccodentaire. Dès l'apparition de sa première dent, vous devrez brosser ses dents avec une brosse à dents à poils souples et un dentifrice avec du fluor. Faites attention à la carie du biberon. Les premières semaines, les ongles sont collés à la peau. Donc, s'ils sont coupants ou si vous les trouvez longs, vous pourrez utiliser une léma-ongle plutôt que le coupe-ongle afin d'éviter de blesser bébé. Après trois semaines, vous pourrez utiliser le coupe-ongle. Le moment idéal est lorsque bébé dort profondément. Parfois, chez certains bébés, on verra l'apparition d'un croûte jaunâtre ou grisâtre sur le cuir chevelu que l'on appelle du chapeau. C'est dû à un surplus de sécrétion grasse ou à des shampoings mal rincés. Pour les faire disparaître, vous pourrez appliquer de l'huile d'olive directement sur le cuir chevelu et le laisser imbiber pendant une heure. Par la suite, à l'aide d'un petit peigne pour bébé, vous pouvez doucement décoller les petites croûtes de son cuir chevelu. Afin de prévenir l'apparition du chapeau, évitez de laver la tête de votre bébé trop souvent. C'est-à-dire, pour un bébé qui a peu de cheveux, lavez-lui la tête une fois par semaine. Pour les bébés qui ont beaucoup de cheveux, lavez-lui deux à trois fois par semaine. Pour toute question en lien avec le contenu des capsules prénatales, vous pouvez contacter les infirmières de périnatalité de votre région.